Mes amis, nous avons Franck Thillier avec nous, grand auteur de romans policiers. Alors il y a eu un autre auteur français, un peu méconnu, Émile Zola, qui donnait un peu cette ambiance du Nord, comme Franck Thillier, la paix, notamment dans Germinal. Toi, t'as plongé dedans. Tu ne crois pas si bien dire, après qu'Eglantine nous ait emmené 10 000 lieux sous les mers, et bien moi je vais presque vous emmener 10 000 lieux sous la terre. On va partir à Waller-Sarimberg, c'est dans la banlieue de Valenciennes, et c'est ici qu'il y a eu un site minier qui a été exploité entre 1900 et 1989. La fosse a failli disparaître, mais en 1992, heureusement, c'est grâce à un tournage de film Germinal avec un réalisateur, Claude Berry, que ça a été sauvé. René, une ancienne gueule noire qui a travaillé sur le site, nous sert aujourd'hui de guide. De Waller-Sarimberg, on connaît les pavés de la mythique course Paris-Roubaix, mais on connaît moins sa riche histoire minière. Ici, ce sont 32 millions de tonnes de charbon qui ont été extraites par les gueules noires, comme René. C'est toute une histoire, c'est l'histoire de mon village, c'est là que je suis né, donc c'est mon histoire que j'ai vécue toute ma vie ici. La mine, René y perd son père à l'âge de 14 ans. C'est par nécessité qu'à son tour, il devient alors mineur. Pendant 32 ans, 6 jours par semaine, c'est le même rituel. Les affaires grimpent, puis les mineurs descendent. Au fond, comme dit René. Il faut s'imaginer qu'on est descendu au fond, qu'on est à l'étage de 120 mètres, moins de 120 mètres chez nous. Donc c'est une reconstitution, une partie de la reconstitution, mais avec des décors du film Germinal. Voilà, tout ça c'est faux. Car c'est à Arambert que fut tourné Germinal en 1992. Le décor y est resté intact, il rappelle à René le dur labeur du mineur. Ceux mineurs t'appellent en charbon avec un marteau-piqueur. L'air montait, celui qui était en bas, il y avait quand même un peu d'air vicié, mais celui qui était en haut, il y en avait de plus en plus. On était fatigués, mais on était contents de remonter. René s'est battu pour ne pas voir le site minier d'Arambert rasé. Grâce à lui et ses collègues, le site est aujourd'hui classé monument historique. Moi j'ai voulu garder ce lieu parce que c'est toute une histoire. Une histoire de toutes les industries qui étaient aux alentours. Et en même temps, pour garder un souvenir pour tous les arrières petits-enfants et petits-enfants qui n'oublient pas qu'est-ce que c'était la vie des mineurs. Une vie de mineurs, une vie de labeur qui, grâce à des gens comme René, continuera de s'inscrire dans l'ADN de la région. Depuis l'âge de 14 ans, au fond de la mine, Franck, ça vous parle, ça ? Votre grand-père, lui, il était boulanger au milieu des mineurs, par là-bas ? Oui, oui, du côté de Liévin, Calonne plus précisément. Moi, je fais vraiment partie d'une famille qui était mineure. Mes grands-parents, mon épouse, ses grands-parents étaient des mineurs polonais. Sa grand-mère était lampiste, c'est-à-dire qu'elle donnait les lampes aux mineurs et son grand-père descendait au fond, donc c'est vraiment le bassin minier, mes racines. Alors, je ne sais pas si vous avez été au musée de l'Eward, qui est tout de même le grand musée de la mine en France, le plus grand musée, c'est à quelques kilomètres de Douai. Ici, le charbon a été exploité pendant 40 ans. Il y a eu jusqu'à 1000 personnes sur le site. Il est reconverti en musée désormais. Il a été ouvert en 1984. Tout de même, 200 000 visiteurs par an. Un parcours qui fait 4000 mètres carrés. Et puis, la fameuse salle des pendules, la lampisterie, la reconstitution d'un chantier d'extraction et la salle de triage où les femmes et les enfants travaillaient aussi parce qu'on a tendance à penser que les mineurs, c'était que des hommes, mais il y avait aussi les femmes et les enfants. Ils enlevaient les résidus, oui, pour ne garder que vraiment le charbon. Absolument. Franck Thillier, en définitive, les romans noirs, ça tire son nom de l'ambiance certainement, mais aussi de ce monde minier. En voilà, ça correspond tout à fait à ce monde minier, à l'ambiance du charbon, de la descente, de danger du métier aussi. Oui, oui, mais cette région, les Hauts-de-France, se prête vraiment au polar. C'est une région tant géographiquement que par son histoire, son passé, sa vie sociale, ça fonctionne vraiment bien avec des histoires policières et c'est pour ça que j'aime beaucoup raconter les petites histoires de chacun ici dans mes romans policiers. C'est toujours un plaisir.